Musique Ce qui fait que le thème sur lequel nous allons nous accrétiner, je me suis dit qu'il serait le bienvenu. Le thème c'est la famille. La famille. Parce qu'il est important, compte tenu du contexte d'instabilité qui règne actuellement, que nous comprenions c'est quoi la famille. Parce que, vous pouvez en être convaincu, il existe deux types de familles. Il existe deux types de familles. Nous avons la vraie famille. La vraie famille dont le fondement c'est le créateur. Que nous pouvons définir comme un ensemble d'individus partageant ou portant la même identité. Par conséquent, ils sont habités par les mêmes désirs, par les mêmes envies, par les mêmes aspirations. Ils ont le même projet. Ils ont un intérêt commun. Et tous ensemble, ils travaillent, oeuvrent pour l'accomplissement de cet objectif sur le plan général. Et il y a aussi ce qu'on appelle la fausse famille. C'est-à-dire, c'est aussi un ensemble d'individus dont le fonctionnement est caractérisé par des vices totalement contraires ou caractéristiques qui caractérisent le fonctionnement d'une vraie famille. Bon, puisque nous parlons de la famille comme la famille, elle est constituée de l'homme, il est important que nous redéfinissions c'est quoi l'homme. Parce que si nous ne comprenons pas c'est quoi l'homme, nous ne pouvons même pas comprendre c'est quoi la famille. Et ce qui est certain, c'est que si nous sommes en dehors de la sphère du créateur, nous ne pouvons pas comprendre c'est quoi l'homme. Parce que je suis convaincu qu'après les enseignements, chacun de nous aura une idée beaucoup plus profonde, beaucoup plus rampe de ce qu'est l'homme. Parce qu'on nous a menti que l'homme, c'est la veste, c'est une chemise, des pantalons, c'est une fonction sociale, ce sont les yeux, c'est la tête, ce sont les mains, ce qui est totalement faux. Parce que vous convenez avec moi que s'il arrive, que je suis parti de mon corps, je tombe là, tout le monde dira Franck est parti. Ou alors tout le monde dira Daniel est parti. Mais pourtant le corps est bien posé là. Ça veut dire que quand on parle de l'homme, c'est bien l'esprit dans le corps. C'est justement la raison pour laquelle, puisque ce sont des enseignements lourds, qui nécessitent beaucoup d'attention, nous prions encore une fois de plus d'assistance, de faire preuve de beaucoup d'attention. Nous nous servirons dans des diapos qui facilitent la compréhension. Je suis dit que ce sont des enseignements lourds, et tout le monde pourrait prendre des compétences. Donc là, nous avons la structure de l'homme, nous sommes tous structurés. Là, nous avons la structure de l'homme. Je dis bien que c'est ainsi que nous sommes tous structurés. C'est-à-dire que nous avons là, l'enveloppe, le corps. Et là, nous avons ce qui est appelé, même dans les équipes, pour ceux qui sont en rapport avec les équipes publiques, qui est défini comme étant l'homme intérieur. Nous avons le corps, et nous avons l'homme intérieur. Et pour le créateur, il faut qu'on le comprenne bien. C'est cette dimension qui est appelée à hériter de lui. C'est-à-dire que quand le créateur parle de son héritier, il parle de l'homme intérieur. Mais seulement, il faudrait bien que nous identifions les éléments, constituant même l'héritage de cet homme intérieur. Celui-ci n'est pas concerné par cet héritage. D'ailleurs, il est dit que la chair et le sang n'héritent pas du royaume. Mais vous êtes très conscients, nous sommes très conscients que, nous sommes convaincus que nous sommes beaucoup plus de corps. Et c'est là, la problématique. Et nous verrons aussi d'où ça vient. Parce que vous allez voir que tout ce que nous faisons, c'est pour satisfaire les passions de cette dimension. Quand nous mangeons, c'est pour satisfaire le corps, pour satisfaire l'esprit. Quand nous nous habillons, généralement, c'est pour satisfaire le corps. Mais là, il faut bien le préciser, c'est quand l'esprit est mort. Parce qu'il est inconscient. On parle de la mort. La mort, c'est un état d'inconscience absolue. C'est-à-dire, quand cet esprit est à l'absolu inconscient de son identité, ou bien de son héritage dans le Créateur, il est mort. C'est la raison pour laquelle ces préoccupations fondamentales ne sont que les choses de la terre. Et vous allez bien observer ceci. Quand le jour se lève, chacun peut se poser la question. Quand je m'active, les ambitions que j'ai, les aspirations que j'ai, est-ce pour satisfaire la réelle dimension de moi, ou alors, le faux ? C'est trop important. Parce que ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que nous vivons dans un monde qui est hiérarchisé, tel que nous avons été hiérarchisés par le Créateur. C'est-à-dire que nous avons l'esprit qui est à l'absolu, nous avons le corps qui est à l'absolu dépendant de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit pense et les membres exécutent. Nous avions pensé qu'il fallait que nous serions là, c'est venu de l'esprit, mais vous voyez que l'esprit a mobilisé les membres. L'esprit est à l'absolu dépendant de l'esprit. Le corps, il est à l'absolu dépendant de l'esprit. Et ici, nous avons la structure de l'univers, tel que notre univers structuré. C'est-à-dire que nous avons la dimension matérielle, c'est-à-dire ce que nous voyons, maison, voiture, route et le reste, océan et les mers, mais nous sommes dans un univers qui est surtout, surtout et surtout spirituel. Nous avons en haut le principe créateur, c'est-à-dire la sphère du créateur, ça demeure. Et ici, nous avons la sphère intermédiaire par rapport à la sphère primaire. Et c'est cette sphère que nous avons l'habitude d'appeler la conscience cosmique, ce qui est religieusement appelé Satan. Et je peux vous rassurer que la dimension matérielle de l'univers est à l'absolu dépendant de sa dimension spirituelle. C'est la raison pour laquelle vous verrez que quand vous allez dans tous les domaines, c'est-à-dire composant les multiples activités que nous avons dans l'univers, que ce soit la politique, l'éducation, le football, l'économie et le reste, vous verrez bien que les humains qui sont les principaux protagonistes sont gouvernés par des caractéristiques émanant de cette sphère spirituelle. C'est-à-dire les rênes. Vous vous ancrez dans le domaine de la politique, ce sont les rênes, la guerre, les crimes, les divisions. Dans l'économie, c'est pareil. Je dis bien, dans tous les domaines, c'est pareil. On comprend bien que l'esprit qui régit l'univers, ou alors la conscience qui régit l'univers, c'est Satan. Il faut bien le comprendre. Mais seulement, Satan, quand on parle de Satan, il faudrait aussi que nous le définissions. Parce que Satan, c'est un code. Et si nous rentrons dans les détails, quand on parle du code, le code ne nous révèle pas la réalité. Donc Satan, c'est une conscience. Mais une conscience fausse. Une conscience impure. C'est la raison pour laquelle quand nous disons que c'est cette conscience qui régit le monde, vous verrez bien qu'elle ne régit pas le monde en dehors des humains. C'est-à-dire que ce sont les humains qui sont impités de cette conscience et ce n'est pas eux que cette conscience régit le monde. Donc Satan, c'est une conscience, mais impure, totalement opposée au créateur. Donc quand on parle d'une conscience, on parle d'un esprit dont une somme de caractéristiques telles que la jalousie, l'égoïsme, la culpidité, les convoitises, les rivalités, l'anxiété, l'orgueil, la peur, la haine, et bien d'autres. Ce sont là les caractéristiques de ce qu'il y a appelé Satan, le Satan. Et nous disons, mais c'est lui qui régit le monde. Et nous reviendrons au niveau de la structure de l'homme. Tels que nous l'avons dit. Nous avons là l'homme intérieur. C'est lui qui est appelé à hériter du créateur. Et nous avons l'homme extérieur qui est l'enveloppe. C'est un peu comme vous voyez un enfant quand il est dans le sein de la maman. Quand il arrive au terme de son développement et qu'il sort du sein de la maman, le présentant ne sert plus à rien. Nous revenons à la base. C'est-à-dire, n'habitez pas une compréhension qui est totalement fausse. Quand il se croise, ce sont des caractéristiques qui se croisent. Parce que nous avons dit que quand on parle de la conscience, on parle bien de l'esprit. Donc, il y a des caractéristiques qui peuvent constituer la personnalité d'un individu. Vous verrez que l'enfant est le détachement de cette conscience. Aujourd'hui, on se pose la question mais pourquoi les enfants sont têtus? Pourquoi les enfants sont de plus en plus émancipés? Vous savez ce qui se passe? Nous vivons dans un monde qui est en pleine mutation. C'est-à-dire, cette conscience, elle évolue dans les humains. C'est la raison pour laquelle s'il faut que nous la quantifions, il y a de cela 20 ans. Si les individus étaient au niveau 20 par rapport au degré 20, c'est un exemple pour qu'on se comprenne. Par rapport à la haine, vous verrez que de nos jours, on est au niveau 50. Donc, imaginez donc deux parents qui sont au niveau 50 qui vont se croiser puisque l'enfant, c'est le détachement de la conscience parentale. Ce qui gêne là est au niveau 100 puisqu'il y a un prélèvement du paille haute. C'est ça qui est à la base de ce que nous appelons émancipation. C'est ça. Et vous avez donc des individus qui peuvent se rassembler, le papa, la maman, les enfants, tous sont portés de la même identité. Est-ce que ça, c'est une famille ? Vous verrez que chacun ne pense qu'à son intérêt. Personne ne pense à l'intérêt de l'autre. Je me rappelle quand je m'engageais dans ces choses. La maman est là. Il y a cela peut-être que dix ans, je lui avais dit quand elle était arrivée chez moi à Cléby que maman, est-ce que tu sais, je finis par comprendre avec l'air du créateur que je ne peux pas t'aimer et toi non plus, tu ne peux pas m'aimer. Pourquoi ? Parce que l'amour n'existe pas en dehors du créateur. Elle n'existe pas en dehors du créateur. C'est la manipulation. Je lui dis, regarde ceci, maman. Quand tu as un enfant, tu le mets au monde, tu vas l'instruire. Tu vas même participer à ce qu'il puisse avoir un positionnement social. Il suffit que tu aies mal à la tête deux jours et tu appelles cet enfant pour lui dire envoie-moi de l'argent. S'il fait deux, trois jours sans envoyer l'argent, vous allez commencer à lui rappeler que c'est moi qui t'ai accouché, c'est moi qui t'ai payé l'école. Ça veut dire au fond, quand vous le faisiez, c'était pour vous. Nous allons rentrer là dans la profondeur de notre identité pour qu'on comprenne combien est-ce que c'est la malice qui a été construite en nous. Et aussi longtemps que nous sommes gouvernés, caractérisés par la malice, nous ne pouvons pas marcher dans les voies du créateur. C'est impossible. Nous allons nous cacher dans les religions, musulmans, pentecôtistes, témoins de Jehova, catholiques et le reste, mais vous verrez que c'est cette fausse identité qui persiste. Et quand vous avez les enfants, parce que c'est business ça, c'est réciproque, vous avez les enfants à la maison, vous verrez que les enfants à la maison sont beaucoup plus attachés aux parents qui prennent soin de matériellement. Je me rappelle quand on était petit, on a un papa qui était un peu désordonné, mais nous étions tous accrochés à notre maman. Mais en grandissant, j'ai fini par comprendre qu'on ne l'aimait pas. Mais c'est simplement parce qu'elle pouvait pouvoir à nos besoins d'orgueil, etc. Et ça, l'amour, posons-nous des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. Imaginez donc que vous aviez 600, 200 personnes qui émanent de même ailleurs. Et qui sont tous de détachement des deux consciences qui se sont croisées au préalable. Mais vous verrez bien que vous avez là le règne de Satan. Parce que c'est l'hypocrisie. C'est la jalousie. La convoitise. La concurrence. Quand un enfant a eu le bac, on va se concoriser à l'autre. Observez bien. Je n'ai rien. Je suis le produit d'une famille. Je suis le produit d'un mariage fausse. Sous la base des expérimentations multiples, le P.O. a fait grâce que je perçois ces choses. C'est ça dans la fausse famille. Je dis c'est ça la fausse famille. Vous allez vous rassembler au nom de la fête et le reste ? C'est ça la fausse famille. Il n'y a pas d'amour là. C'est de l'hypocrisie. Le jour où je vais au gars de mon cousin, il faudra qu'il vienne amender. On est dans des cotisations mais des cotisations fausses. C'est comme ça que nous fonctionnons au quotidien. N'est-ce pas vrai ? C'est vrai. Et tout ça, il y en a qui se réclament même de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je suis apôtre. Je suis ceci. Je suis cela. On est dans une blasphème. Mais je vous rappelle que le Dieu auquel nous faisons la vision, c'est Satan. Et vous verrez donc que nous avons la famille universelle puisque la politique de l'éducation elle est définie par qui ? Par l'État. Mais qui est l'État ? Qui est l'État ? Parce que je sais que je préfère rentrer dans les détails. Beaucoup se sont posé la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu continuer dans ce sens ? Parce que j'avais compris quelque chose. Quand on parle de l'État, on parle d'une conscience morale. C'est-à-dire un esprit. l'État ce n'est pas l'institution. Non. L'État s'appuie sur l'institution pour accomplir ses objectifs. Parce que si vous n'avez plus des habitants au Cameroun, vous n'avez plus d'État. Le premier à construire cette identité dans l'enfant. Nous avons bien dit ceci. Prenons-nous un parent tout comme Adam qui est dépendant de cette identité fausse. Ça veut dire pour lui la richesse renvoie aux choses du monde. Parce que nous vivons dans un monde tel que je l'ai dit tout à l'heure où ce sont ces créatifs spirituels qui sont venus nous dire c'est quoi l'homme, c'est quoi la richesse, c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite, c'est quoi le bonheur. Mais nous ne le savons pas parce que nous sommes morts. Parce que la richesse se définit comme une sorte d'actif à partir desquels un individu se définit. C'est ça la richesse. Croyez-vous que si nous sommes d'accord que l'homme c'est l'esprit et non le corps, croyez-vous qu'un esprit se définit à partir des éléments concrets à lui ? Non. C'est la raison pour laquelle le Messie plus qu'il vient du créateur, il est régi par la conscience créatrice, l'intelligence pure. Le Messie comme il sait que la richesse, ce sont des vertis et attributs, des facultés exceptionnelles constituant la personnalité du créateur, le Messie ne se définira pas à partir des éléments provisoires. Parce qu'il faut qu'on comprenne que c'est cette compréhension qui fait en sorte que nous ne pouvons pas fonder une famille vraie. Parce que chacun ne pense qu'à lui. On est dans des perpétuelles rivalités, concurrences. Est-ce ça la famille ? C'est ça la fausse famille. Pendant un parent comme nous le disions, dont le regard était pendant des satans, c'est-à-dire ces créatrices qui contrôlent le monde, observés des humains. Ils nous ont appris que l'intelligence se définit ou alors se régit à l'accumulation des papiers. C'est ce qu'on appelle diplôme, mais pourtant ils savent qu'ils nous mentent. n'est-ce pas que quand vous allez même dans les éthiques, le Messie s'est défini comme étant l'intelligence dans le Proverbe chapitre 8. Je suis l'intelligence. Je suis la sagesse. Ça veut dire que quand on parle de l'intelligence, ce sont des facultés, des éléments, des caractéristiques constituant la personnalité du créateur dont l'esprit doit être dépositaire. Parce que c'est ça même l'héritage de l'homme. C'est ça l'héritage de l'homme. Hier nous discutions avec une dame pentecôtiste qui disait quand nous abordons les choses dans cette dimension, mais est-ce que ce n'est pas le créateur qui a créé tout ça pour que nous héritons de ça ? Je lui ai dit si le créateur nous a envoyé sur la terre pour hériter de ce qu'il a disparu parce que tu le dis c'est qu'il est méchant. Parce que même dans le monde je dis même dans le monde pour que nous le comprenions il y a des enseignants qui sont là. Je suis un enseignant un parent a visé même selon la fausse compréhension du monde. Je me rappelle quand j'étais tout petit mon papa me disait souvent si je n'ai pas la possibilité de te laisser un immeuble ce que je peux te donner c'est l'éducation. Je dis même dans le monde un parent éduqué sait que ce qu'il a de précieux de meilleur à laisser à son enfant c'est l'instruction. Je dis même dans le monde parce que si vous confiez à un individu qui n'est pas instruit c'est-à-dire des éléments extérieurs vous verrez qu'il n'aura même pas le pouvoir de les gérer. Je dis même dans le monde même selon la compréhension fausse. Mais comment croyons-nous que le créateur c'est qu'il a de précieux à nous offrir ce sont les éléments du monde. C'est totalement faux. Totalement faux. Et quand c'est cette identité qui est donc construite là je vous dis quand cet individu va même dans la Bible celui qui lui passe c'est le Satan. C'est la raison pour laquelle quand on va dans la Bible la bénédiction qui renvoie à l'identité du créateur nous la simulons aux éléments provisoires aux périchables aux destructifs. N'est-ce pas? Tout comme Jacob Jacob qui a cru qu'il était béni quand il revenait de chez Laban avec les bœufs les femmes les enfants et le reste mais quand il a appris que son frère Isaïe fonçait sur lui il a compris qu'il était maudit et il a dit au Seigneur bénis-moi il a lutter avec le Seigneur et il va partir de Jacob pour devenir Israël donc il a fini par comprendre que la bénédiction c'est l'identité du créateur. Vous n'êtes pas béni parce que vous possédez les éléments du monde vous êtes un homme béni parce que vous rentrez avec puissance dans l'intelligence. Imaginez dans cet individu je parle du parent qui est habité par une fausse idée de lui c'est lui le premier à dire à l'enfant mais si tu ne vas pas à l'école toi tu ne seras rien je ne suis pas encore dit qu'il ne faut pas aller à l'école mais si nous nous définissons à partir des éléments extérieurs nous c'est là le blasphème. Si tu n'as pas d'argent tu n'es rien ça veut dire que c'est le parent puisque personne n'a une identité qui lui est propre. C'est Satan qui se sert de cet esprit humain comme Béthi parce que l'esprit est mort pour instruire l'enfant. Dans l'institution quand vous excusez quelqu'un vous lui transposez votre identité l'institution c'est une transposition. C'est le parent qui est dans le premier prêque de Satan auprès de l'enfant. Ou alors c'est Satan qui se sert du parent pour instruire l'enfant. C'est comme ça nous avons tous été construits il n'y a pas un seul qui a échappé à celui-là. Mais je dis merci au Père parce qu'il fait grâce que petit à petit ces choses commencent à se clarifier dans mon esprit dans l'esprit de certaines personnes et je sais pourquoi notre souci c'est de le mettre à votre disposition. Au fur et à mesure que l'enfant va se développer si vous posez la question à l'enfant quand il a 5 ans qui es-tu ? Ou alors quand il a 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans 40 ans qui es-tu ? Vous verrez que l'individu va se définir à partir des éléments qui sont essentiellement extérieurs à lui. C'est-à-dire il va vous dire je suis président de la république ça ne concerne pas celui-ci. il faut qu'on le comprenne bien parce que c'est ça même qui est à la base de notre misère de notre malheur c'est ça qui est à la base des maladies c'est ça qui est à la base des déchirures c'est ça qui est à la base des guerres c'est ce qui est à la base c'est-à-dire des manifestations d'un groupe public c'est cette identité qui en est à la base donc il faudrait donc qu'une identité se construise là prenons donc un parent qui lui-même est partagé de l'identité de Satan ça veut dire que pour le parent la vision qu'il a de lui ne vient pas du créateur ça lui vient de cette sphère spirituelle parce que nous allons bien comprendre même avec des exemples publics que la compréhension qui nous habite et qui nous pilote au quotidien ne vient pas du créateur parce que quand nous revenons dans les écritures par rapport à ces diapos vous verrez que dans les écritures il est dit dans le livre de la Genèse que Adam et Ève étaient nus avant qu'ils ne soient inflexés par cette conscience il est vrai c'est prophétique parce qu'il est bien nus que c'était l'ombre des choses à venir et cet esprit donc qui est là ça c'est Adam et Ève avant qu'ils ne soient inflexés par le Satan vous verrez que cette flèche que vous voyez là elle symbolise simplement la dépendance identitaire existante entre Adam et nos créateurs c'est la raison pour laquelle ils étaient nus mais ils ne se rendaient point compte ça veut tout simplement dire que ce sont des personnes qui les bien-sous étaient prophétiques étaient conscients qu'ils sont des esprits et non le corps il faut bien le comprendre ils étaient conscients qu'ils sont des esprits et non le corps mais seulement une fois quand vous rentrez dans les équitudes qu'ils ont été infiltrés par cette fausse conscience ils ont commencé à se définir à partir des éléments extérieurs c'est-à-dire Adam va aller se couvrir avec les feuilles des figues il va se cacher derrière les arbres donc on voit bien l'individu qui part d'une compréhension pour rentrer dans une autre il n'est plus régi par la même compréhension et c'est cette compréhension qui aujourd'hui nous amène à croire que nous avons réussi nous sommes à partir des éléments du monde bien le comprendre c'est cette compréhension je pense que j'ai été béni parce que j'ai eu un concours parce que j'ai eu un visa parce que j'ai eu un mari parce que j'ai eu un enfant c'est cette conscience donc en réalité c'est pas moi qui pense mais c'est elle qui pense en moi parce que nous disions tout à l'heure que personne n'a une identité qui lui est propre si votre identité ne vient pas du créateur le principe de tout l'intelligence par définition elle viendra de l'aspect cosmique et vous ne pouvez manifester que son caractère vous n'avez pas le choix ça ne dépend pas de vous c'est pourquoi il a dit les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit et ceux de l'esprit sont opposés à ceux de la chair et que la chair ne peut pas manifester les qualités de l'esprit n'est-ce pas ? j'avais dit quand vous êtes porteur de cette identité vous ne pouvez que la manifester vous allez dire Dieu, Dieu, Dieu Jésus Jésus ou ceux qui disent Yeshua et le reste mais le Dieu en réalité dont vous parlez c'est le Dieu dont l'identité est liée c'est-à-dire à celle qui vous paractérise le Satan il faut bien le comprendre c'est important donc une identité dont va se construire dans l'enfant parce que c'est comme ça que nous sommes tous rancrés là et au fur et à mesure qu'il se développe vous lui poserez la question et qui es-tu ? vous verrez qu'il se définira à partir des éléments provisoires je suis professeur je suis enseignant je suis docteur je suis ministre je suis président je suis commerçant je suis homme d'affaires je suis député je suis même pasteur mais vous verrez que tous ces tics sont extérieurs à lui parce que je disais à certains policiers dans d'autres sujets que si vous êtes honnêtes avec vous-même si on vous pose la question qui vous êtes je suis la haine je suis l'hypocrisie je suis la convoitise c'est ça votre identité parce que vous verrez bien que le bébé quand il est petit c'est qu'il est porteur de cette identité plus qu'étant de détachement de la conscience parentale vous verrez que cette identité ne se manifeste pas mais au fur et à mesure qu'il va se développer parce que nous avons dit c'est un saut qui sera rempli de manière progressive on voit bien combien est-ce que les enfants commencent à manifester même la jalousie vous verrez comment les enfants manifestent la partialité vous verrez comment les enfants manifestent la colère et ça c'est l'identité du créateur il faut bien le comprendre parce que le créateur n'a pas établi que cet homme au sein de l'univers soit sa réplique le créateur n'a pas établi que cet homme soit un instrument ou alors un support entre les mains de la conscience cosmique Satan parce que c'est où on peut commencer à comprendre ce qui peut être à la base des divisions de l'hypothésie de l'orgueil qui règne dans les familles qui règne dans la nation pas seulement du Cameroun je parle sur le plan global parce que vous verrez bien que quand on parle de la famille l'élément de la nation ou bien de l'état la famille c'est la cellule de la nation c'est l'élément fondamental du nation si vous n'avez pas de famille vous n'aviez pas de nation ce sont des compilations des familles qui font la nation que ce soit sur le plan national ou alors sur le plan universel donc vous comprenez bien que l'identité qui s'exprime dans les familles c'est la même identité qui s'exprime sur la nation que ce soit sur le plan universel ou sur le plan global et nous disons bien que si cette identité ne vient pas du créateur et automatiquement elle viendra d'un autre et cela c'est justifié en ce que je pense que les plus avisés ou ceux qui sont informés sont très conscients de la situation que le Cameroun a connue il y a quelques semaines quelques mois liée à l'instabilité de la zone anglophone ça vient de là ça vient de l'identité de Satan dont les humains sont porteurs comment cette identité s'est construite en nous parce qu'il faut bien que nous le comprenions parce que si nous ne comprenons pas comment cette identité s'est construite en nous nous ne pouvons pas aussi percevoir ou alors identifier les clés ou alors les routes qui nous donnent le pouvoir de sortir parce que comprenez bien ceci personne n'héritera du créateur étant d'une nature concrète à lui il faut bien le comprendre personne n'héritera du créateur étant d'une nature concrète à lui donc cet esprit c'est un réceptacle c'est lui qui est appelé à épouser le créateur c'est lui le épouse du créateur et cet esprit n'a pas une identité qui lui est propre personne de nous n'a une identité qui lui est propre ça veut dire soit je suis porteur de l'identité du créateur et je rends visible cette vertu et attribut soit je suis porteur de l'identité de Satan et ce sont des caractéristiques liées à l'identité de Satan qui seront mises en évidence donc cet esprit dans là il est comme un réceptacle parce que nous nous rencontrons dans l'image de la naissance naturelle pour que nous comprenions combien est-ce que c'est cette conscience impure qui se construit en nous et qui est à la base de cette incapacité absolue de vivre dans une harmonie parfaite imaginez bien un enfant quand il rentre dans le monde nous sommes tous des parents quand cet esprit rentre cela dans le monde vous verrez que cet esprit n'a pas encore une identité réellement définie il n'a pas une identité réellement définie c'est la raison pour laquelle quand l'enfant a un an vous verrez que cet enfant ne parle pas n'est-ce pas il ne parle pas et même la faim elle est instinctive c'est-à-dire que pour qu'on se comprenne bien quand l'enfant par exemple pleure la famine à 10 heures je vous assure que dans sa conscience il ne pense pas qu'il aura faim à 15 heures cet enfant qui rentre là c'est-à-dire c'est parce que le réceptacle qu'un esprit est vide mais seulement ce réceptacle doit porter une identité une identité doit être construite dans ce réceptacle ce deuxième plan du créateur elle viendra automatiquement de Satan nous le redisons et imaginez donc l'enfant qui rentre il est comme une ancienne cette identité n'est pas encore affirmée même si il portait les bribes de cette identité parce que l'enfant est en le détachement de la conscience des parents parce que nous sommes le détachement de nos parents c'est pourquoi vous allez voir les enfants ressemblent aux parents mais la réalité elle est spirituelle c'est pourquoi vous voyez donc le Messie c'est lui qui se présente comme l'émanation du créateur puisqu'il est le détachement de la conscience qui rentre là vous voyez qu'il porte les jambes du créateur l'ADN du créateur son identité et l'enfant donc il rentre là vous verrez que l'enfant n'est pas habité par le type de compréhension qui lui dit que si tu n'as pas une fonction sociale tu es un pauvre tu n'es rien si tu n'as pas une fonction sociale tu as raté ta vie l'enfant ne connait pas ça vous pouvez emballer cet enfant passer la nuit s'il associe avec lui je vous dis cet enfant ne va pas se considérer comme un indigent je pense que nous sommes d'accord là dessus cet enfant vous pouvez le laisser nu la preuve en est il y a des enfants même jusqu'à un an deux ans qui peuvent se balader nu mais vous verrez clairement qu'il ne prouve pas de la honte pourquoi tout simplement parce que c'est acheté encore vite c'est pourquoi en pédagogie on parle d'une table ou la rasa elle est vide l'assiette mais l'assiette doit être remplie donc une identité doit se construire dans l'assiette mais qui construit cet état c'est une conscience morale qui s'appuie sur les ensembles des humains faisant partie de son espace territorial pour accomplir ces déçus c'est pourquoi on parle du Cameroun et du Camerounais c'est à dire c'est cette conscience morale mais qui s'exprime au pluriel rentrez donc dans l'identité des Camerounais la haine la cupidité l'hypocrisie n'est-ce pas c'est ça l'état aussi longtemps que cet esprit est mort aussi longtemps que cet esprit ne rentre pas dans les facultés pourvues dans le Messie il est mort il fait le jeu de Satan de l'état et observez dans cette grande famille universelle vous partez du Cameroun pour la Chine de la Chine pour l'Indonésie de l'Indonésie pour le Togo pour le Bénin pour la Côte d'Ivoire vous verrez que les humains sont habités par les mêmes caractéristiques les mêmes désirs les mêmes passions ça vient de quoi ? ça vient de la fausse éducation à laquelle ils ont été soumis la fausse éducation le Messie il a été instruit par qui ? il n'a pas été instruit par l'état le Messie a été instruit par son père n'est-ce pas ? c'est la raison pour laquelle en lui il ne s'est jamais trouvé cette identité fausse l'enfant croissait en sagesse et en esprit ça veut dire que ce sont les caractéristiques de son père qui se développaient de manière progressive dans l'enfant parce que l'enfant était instruit par l'intelligence super vous allez en Chine vous posez la question à un Chinois mais c'est quoi la réussite ? c'est quoi la richesse ? le Chinois va vous donner la même définition que le Tchadier le Chinois va vous donner la même définition que laïtien parce que tous sont régi par cette conscience cette identité parce que la compréhension et l'identité sont liées l'identité est cachée mais la compréhension la rend visible et vous verrez donc que dans la fausse famille il n'y a pas d'amour nous avons dit tout part de la famille vous pouvez avoir toute une nation ou bien tout le monde a été à partir des deux individus donc tout dépendant de l'identité dont les deux individus sont partout au préalable c'est pourquoi le créateur n'avait jamais voulu que les individus à peu près d'une identité fausse aillent se croiser c'est pourquoi vous verrez que le produit qui viendra d'Abraham et de Agar sera de nature concrète au produit qui viendra d'Abraham et de Sarah parce que Abraham quand le créateur l'appelle c'est aussi un esprit comme nous qui a été construit une fausse identité mais le créateur va d'abord le transformer le purifier parce qu'il veut se servir de lui pour multiplier son espèce je vous assure que même les enfants que nous venons ne viennent pas du créateur parce que ce qui qu'on comprenne c'est que le créateur a doté cet esprit des facultés de procréation dont il veut se servir de cet esprit pour multiplier son espèce c'est pourquoi il fallait qu'ils attendent qu'ils soient transformés qu'ils rentrent dans l'identité du créateur parce que ce qui doit sortir de c'est la vie c'est la raison pour laquelle l'identité du baptiste était pro du messie parce que Zachary le père du baptiste et Elisabeth étaient des sacrificateurs dont les personnes qui étaient supposées sont sorties de la fausse identité pour rentrer dans l'identité du créateur c'est ça dans la famille d'un universel ce qui la caractérise ce sont les divisions je suis arrivé à une frontière en Afrique de l'Ouest j'ai dit aux policiers que tu ne connais même pas ce qu'on appelle frontière je le lui ai dit comme ça parce que si tu savais ce qu'est la frontière tu ne te comporterais pas comme ça toi et moi ils ne sont pas différents nous sommes des humains il y a des individus qui sont à un niveau de dépendance qui a poussé vis-à-vis de cette conscience et ce sont eux qui s'érigent en gouvernant dans le monde ils sont venus diviser la vie pour mieux les contrôler n'est-ce pas donc la conscience réside au niveau des consciences les frontières autant pour moi les frontières réside au niveau des consciences dans le monde il y a des individus qui sont à un niveau de conscience profond très avancé et ils font de ceux qui sont à un niveau de conscience moins que les bétails on te dit tu es président tu es gouverneur tu es ministre on te manque parce qu'on sait que le pouvoir ne tient pas de l'argent le pouvoir vient d'en haut même si c'est le haut intermédiaire c'est pourquoi les dirigeants du monde sont la première représentation de cette conscience ils se servent dans des ignorants pour partir le patrimoine n'est-ce pas que si vous n'aviez pas de population est-ce que le président c'est la présidente non on va vous tromper oui vous êtes docteur on va vous tromper vous aimez les chers mais on sait que vous n'êtes rien on va vous tromper vous aimez les chers mais on sait que vous n'êtes rien aussi longtemps que vous faites les affaires de celui si vous n'êtes rien vous participez mais plutôt à la pérennisation de son règne parce que quand les individus vous voyent au quartier ils ouvrent les yeux et ils convoitent l'autre a construit une maison il faut que je construise une autre l'autre a dit en France il faut que j'y aille vous savez de repère Satan de manière consciente ou bien consciente c'est ça la fausse famille les divisions c'est pourquoi vous verrez que les relations existent celles entre les nations ce sont les relations du dupe car la France signe un accord avec un pays africain c'est pour les tromper la France a un niveau de conscience très avancé par rapport aux autres nations c'est ça la famille universelle vous posez la question à un chinois vous posez la question à un japonais c'est quoi la richesse tout le monde vous dit ce sont les éléments du monde vous verrez que tous parlent le même langage c'est pas parce que tu parles au Bouddha et ton éron tout le monde parle le même langage le langage c'est au niveau de l'identité et quand on a une famille comme ça on ne peut pas vivre une relation vraie la nation ne peut pas être stable parce que l'instabilité vient de cette identité la fausse imaginez ceci si c'est l'identité du théâtre qui se construit dans les Camerounais ou bien dans les Sankt-Africains aurons-nous des guerres ? non les guerres sont alimentés par quoi ? la fausse identité les individus ont des passions des désirs des aspirations quand ils n'arrivent pas à l'effort il faut qu'ils prennent des armes c'est ça la fausse identité la fausse conscience qui nous régit tous chacun selon son niveau de construction c'est cela mais c'est quoi dans la vraie famille ? vous citez je ne vais pas vous retenir longtemps quand nous confions pour que nous parlions de la vraie famille il faudrait déjà que nous touchions ce qu'est le fondement de la vraie famille nous avons dit que le fondement de la famille c'est l'ADN ça veut dire que si c'est l'ADN quand on parle de l'ADN on parle du caractère des caractéristiques si cet ADN ne renvoie pas à la personnalité du créateur renvoie à celle de Satan mais imaginez donc bien que cette identité c'est celle du créateur ça veut dire que vous avez les individus qui prennent conscience de la misère et qui rentrent tous dans l'identité du créateur ils rentrent dans ce qu'on appelle la vraie famille la famille stable la famille où personne ne cherchera plus son inquérêt la famille où personne ne sera plus jaloux de son prochain quand ton prochain a un véhicule il va falloir que tu aies un véhicule c'est pas ça la famille et quand tu parviens à satisfaire tes désirs quand vous vous croisez vous vous embrassez oh cousin oh frère mais pourtant vous êtes dans une rivalité impure la famille c'est cet ensemble d'esprit qui rentre dans l'identité du créateur parce que dans l'identité du créateur il n'y a pas de rien pas d'hypocrisie pas de jalousie pas de rivalité pas de concurrence pas de calomnie pas de murmure regardez combien nous nous cachons derrière les mamis pour faire le commérage les murmures pour salir le nom de celui de celui dont nous disons qu'il est notre frère notre cousine notre tal notre belle seule notre honte ça vient de Satan et l'on se lève dimanche on va à l'église vous pensez qu'on va adorer qu'on le comprenne plus le créateur on fait grâce et ceux qui ont les oreilles pour entendre le comprennent que le Seigneur le bénisse Amen